Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver sur la fréquence InduroList. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, aux médias sociaux, à notre site internet indurolisttoutaché.net pour suivre nos actualités et nous allons retrouver de ce pas notre ami Arthur dit le faux soyeur dans la Cité Franche. Après avoir été convoqué par les enseignants de l'Académie de Magie à propos de ces résultats plutôt médiocres ou partiels, il bénéficie d'une seconde chance, il aura un examen de rattrapage et, en plus, les enseignants l'ont purifié de la malédiction qu'il avait attrapée à la taverne du quartier Éolien. Cependant, il reçoit une convocation de son mentor, le magistère Severus. Est-ce que ce dernier aurait de bonnes nouvelles ou pourra l'aider ? Allons découvrir cela. Donc, tu arrives devant son bureau, son office, et tu es à la porte. Et je tape à la porte. Il ne se passe rien. Je tape plus fort à la porte. Tu tapes plus fort à la porte ? T'attends ? Il ne se passe rien ? Combien de temps t'attends ? Je ne suis pas trop le style à attendre pour être honnête, donc je sors un petit bout de parchemin de mon sac d'école, et j'écris de mon écriture normale. Je suis venu quand même me demander, mais vous n'étiez pas là, recontactez-moi. Alors, tu sais qu'il est censé être là ? Oui, mais là, il n'est pas là. Il ne bouge pas de son office, sauf pour les cours, et ce n'est pas un truc de cours. Il y a sa chambre et tout ce qui est là. C'est ça, il est occupé, il dort, il y a quelqu'un avec lui. Donc, je glisse le papier sous la porte. Au moment où tu glisses le papier sous la porte, tu vois que la porte s'ouvre. Enfin, en fait, tu ouvres la porte, en fait. Ah, merde. Bon, du coup, je passe un oeil. Donc, tu passes un oeil dans le bureau, en fait, parce que c'est à la fois son bureau, son lieu de travail, mais c'est aussi sa résidence. C'est un prof attitré, il a tout sur place, quoi. Donc, tu connais bien les lieux, et donc ça donne sur le vestibule d'entrée, avec au loin son bureau, et tu vois que ça fait moins j'ai de perception. Allez, sans désavantage. Sans désavantage, j'ai fait quand même un. Alors, la dernière fois, j'avais un baraka de la mort, et là, j'ai fait que des jeux de... Donc, non, effectivement, tu vois rien, donc il n'y a pas l'air d'être... Il n'y a pas l'air d'être un ? Il n'y a pas l'air d'être là, ouais. Bon, je dis quand même... Magistère ! Il y a quelqu'un ? Il n'y a personne ? Non. Cool. Je rentre et je ferme la porte derrière moi. Je pense qu'il a une salle de travail, ou un truc comme ça ? Oui, tout à fait, ouais. Tu dis que c'est chez lui ? Oui, oui. Il y a chez lui, il y a son côté chez lui, son côté bureau de travail, et tout ça aussi. Donc là où vous avez mis les gemmes la dernière fois, vous avez fait les trucs, c'est là aussi, quoi. Et... Est-ce qu'il a chez lui, ou est-ce qu'il a un truc... Un truc qui m'aurait déjà expliqué, un truc méga balèze, méga magique ? C'était une boule de divination, ou son bâton de méga magicien, ou tu sais qu'il y a un truc magique qui tabasse. C'est un magistère de magie, il est en plus chez lui, donc il doit avoir, tu sais, peut-être son musée. Tu sais, comme dans les super-héros, tu sais, où ils ont un cabinet avec leur tenue de super-héros et les gadgets qui vont autour. Là, pareil, mais en mode magique. Donc, le seul truc qui t'a monté, c'est dans son cabinet de travail, il y a certains trucs liés à la mort, et certains... Certains reliques, ou certains... Objets qui auraient été liés à des reliques. Je me dirige à... Donc c'est dans la partie du cabinet de travail, là où il y avait les gemmes, là où vous avez trahi la dernière fois. Oui, oui. Donc tu passes devant son bureau, t'arrives devant la pièce à droite, où il y a ce... Qui a mis le parti de travail, entre guillemets. Magistère, magistère ? Tu n'as pas la réponse, ok. Non. Donc là, tu peux faire un autre jet de perception, si tu veux, là. C'est dans une nouvelle pièce. Perception. Ah ben voilà. 15 plus 3, 18. Parfait. Donc effectivement, t'es arrivé dans le cabinet, là où il y avait les gemmes et tout ça, plus cette armoire où tu pensais retrouver ces trucs-là de la mort qui t'avaient évoqué, tout ça. Donc c'est ça que t'es venu voir, hein. Donc c'est pour ça que t'as fait... Tout à fait. Et en fait, ce que ta perception, entre guillemets, ce que ton oeil a tilté, c'est que là où il y avait les gemmes, elles n'y sont plus. Et la zone a été nettoyée. Hum. Alors nettoyée, pas dans le sens que... Il y a tout le bazar habituel, mais là où vous aviez posé les gemmes et vous aviez travaillé dessus, cette partie-là, il n'y a plus. C'est vide. Les gemmes... On parle des gemmes d'Agathe ? Oui. Donc les gemmes d'Agathe ne sont plus là ? Oui. Et lui non plus, il n'est plus là. Il n'est plus là. Mais ça paraît logique. J'imagine qu'il ne les laisse pas en milieu du truc, dans un endroit non sécurisé, quand il n'est pas là, quoi. Il doit y avoir un coffre-fort. Est-ce que je l'ai vu ouvrir un coffre-fort à un moment ou à un autre ? Non, non, non. Mais ça ne te fait pas cet effet-là. Ça te fait vraiment l'effet que ça a été enlevé, quoi. Oui, mais enlevé... Alors oui, ça a peut-être rangé ailleurs. Non, c'est plutôt lui qui les a enlevés. En tout cas, ce n'est pas ce qu'il faisait habitude. À chaque fois, ils étaient là quand t'es arrivés, ils étaient toujours là. Même si c'était hyper précieux et tout ça, il n'a pas rangé dans quoi que ce soit, quoi. C'est son bureau de travail, quoi. Tu vois, il était à l'aise, tout était en fatras, quoi. C'est une sorte de bazar organisé, mais c'était là, quoi. En tout cas, ça, ça t'a fait tilter, quoi. Donc, il n'y a pas là... Mais à part les gemmes, les gemmes, à la rigueur, ça ne savait pas. Mais est-ce qu'il y avait une relique ou un truc comme ça, ou il n'y a plus rien du tout ? Il n'y a plus rien de magique, là ? Non, non, le reste est là. Apparemment, tout le bazar est là. Le seul truc, c'est pour ça que ça t'a peut-être tilté, c'est que comme vous avez travaillé dessus tout, là où, évidemment, il y avait les gemmes, et surtout la gemme d'Agathe qui est super rare, ça n'y est plus. Ok. Mais il y a la relique. Oui. Et elle fait quoi, la relique ? Est-ce qu'il me l'a expliqué ? Donc, en fait, la relique qu'il a, celle qu'en tout cas qu'il t'avait montré, s'appelle une jarre d'Ayanga. Et effectivement, il t'avait expliqué ce que c'était. Ce sont des jarres fabriquées par des membres de l'ordre du culte des reclus d'Ayanga-Bahul. Ok. C'est dans le vieux Khan. C'est la grande nécropole. Ah, ça c'est bien ça. C'est une sorte de relique. Alors, ce n'est pas une relique dans le sens... Il y en a qui sont extrêmement rares, et il y en a qui sont plutôt communes, mais là, celle qu'il a, elle est quand même assez rare. Et c'est vendu pour essayer de résoudre des problèmes. En fait, ce culte des reclus, ce qu'il fait, c'est qu'avec ces ventes-là, c'est une sorte de donation pour eux, en fait, qui permettent de faire vivre leur clan. Et donc, ces jarres, elles sont particulières parce que... Dedans est enfermé un mort-vivant intangible des désolations. Et donc, si tu le libères, le mort-vivant, il attaque quelqu'un ou il tue quelqu'un ? C'est ça. En fait, c'est un assassin invisible. Quand tu brises la jarre, le mort-vivant attaque la créature la plus proche, la créature visible de lui, la plus proche, et il combat jusqu'à sa mort. Ah. Du coup, c'est très désirant. Donc, de ce qu'il t'a décrit, alors là, c'est juste pour toi, et, enfin, je vais te dire deux choses. Je vais te dire, un, ce qu'il t'a décrit, ce que c'est, et comment ça se traduit en termes de jeu. Vas-y. Donc, il t'a décrit que le mort-vivant intangible est un sunsutadjik. Ah, c'est ça, oui. Et donc, en termes de jeu, ça se traduit par un facteur de puissance 7. Oh, wow. Ah ouais, quand même. Mais, en final, ça, c'est, en fait, c'est, déjà, c'est à utilisation unique, et ça n'a qu'un seul but, c'est étudier quelqu'un. Bah, après, peut-être que tu peux le piéger pour l'étudier, pour en extraire des informations. Non, je pense que c'est plutôt, tu sais... C'est tel que c'est vendu, quoi. Utiliser quelque chose, tu sais, pour... Pour provoquer l'éveil, ou quelque chose comme ça. Est-ce que, si je mets ma main dessus, je... Bah, déjà, avant de mettre ma main dessus, je vais utiliser mon anneau d'identification pour voir si elle n'est pas piégée. Est-ce qu'il est... Je ne me souviens plus des règles que je tenais sur ton anneau. Une fois par jour. Ok. Donc, tu peux le faire, il n'y a pas de piège dessus. Par contre, effectivement, tu vois bien la magie, tu vois bien l'aura de la nécropole et tout ça. C'est la grosse nécromancie. La nécromancie, tout ça, oui. Alors, sans casser la jarre, ni briser le seau, parce que j'imagine que c'est refermé avec un seau pour pas que ça sauve tout seul. Je vais essayer de voir si, en touchant l'extérieur de la jarre, si ça fait un effet particulier sur moi. Non. Ça ne fait pas d'effet parcouru, mais tu sens, effectivement, ces courants magiques et avec l'identification qui est allumée, ça réagit, en fait. Donc, tu sens que tu touches aussi quelque chose qui est magique et qu'il y a un écho, donc tu sens qu'il y a un écho avec toi, puisque tu es un adepte. Ce qui t'alimente, c'est la nécro, aussi. Mais du coup, ça ne me permet pas de déclencher quelque chose. Tu sais, même si je serre très fort les yeux, ça ne me permet pas de me transporter en Super Saiyan. Je veux dire, de devenir un Super Saiyan. Fais un petit jeu de Constit, pour voir. Allez, un petit jeu de Constit. Un save Constit. Dans mon save Constit, à plus 2. 1. Bon, mais en fait, tu lâches un méga P, parce que tu étais tellement concentré à pousser et tout ça, que ça... Allez, au pire, à 1, je me fais directement dans le froc, quoi. Non, il n'y a pas d'échec, c'est pas d'échec critique, c'est que dans les combats, normalement, donc c'est juste... Ok. Mais 1 plus 2, 3. Ok. Ah ! Ah, zut ! Bon, d'accord. Bon, mais du coup, je la repose, parce que je suis moi qui pensais trouver une amulette qui permettait de faire des trucs, d'invoquer les morts-vivants, ça, ça aurait été fun. Mais bon, du coup, je la repose de manière très différente, très respectueuse. Et par quelque sorte, je vais quand même aller taper chez lui, dans sa zone de vie, pour voir si ça se trouve, il est malade, ou il est évanoui dans son lit, et il a fait une syncope, ou un truc comme ça. Après tout, je suis médecin. Donc je vais aller voir s'il est dans ses quartiers personnels. Ok. Donc là, tu repasses devant le bureau, tout. Donc tu vois qu'il y a une... Le bureau, il est en bazar. Mais par contre, là, il est en bazar comme s'il avait été... Il est donc fouillé. Ouais, voilà. Avec une lettre qui est écrite dessus, et effectivement fouillé. Et donc après, t'arrives dans ses bureaux. Donc là, c'est fermé à clé, ça... C'est fermé à clé chez lui ? Oui. Toc, toc, toc. Il se passe rien. Je regarde par le trou de la serreur. Je sais pas. Non, tu vois rien. Ok. Est-ce qu'il était très parano comme magistère, ou pas ? Non, parce que tu vois les objets précieux qui sont dans toute la magie, il les aissait dans son office et tout ça, quoi. Ok. Je vais crocheter la serreur. Tu peux ? Ouais. Difficulté 15. Et donc, c'est avec ma dextérité, plus proficiency, plus 4. C'est crochetage, c'est quoi ? C'est escamotage ? C'est outil de voleur. C'est outil de voleur, ouais. Ouais. Non, j'y arrive pas. Je fais que 12. Tu vois, tu cliques, cliques, t'entends, mais non. Tiens, ça marche pas. Bon, mais du coup, le but, c'est pas de péter la serreur non plus, donc j'ai essayé, ça n'a pas marché. Je suis un peu frustré. Je suis doublement frustré pour la relique de la mort qui tue, là, et le truc. Bon, en finale, je me retourne. Je vais quand même aller lire la lettre sur le bureau, parce que ça a quand même l'air d'être un truc style le gros hook plot, là. Donc je vais quand même aller la lire. Ok. Donc effectivement, tu vois qu'il y a une lettre qui est posée sur la table. Et effectivement, du bazar, comme ça avait été fouillé des affaires ou autre. Cher apprenti... Ah, ça doit être moi. Ces derniers temps, tu as fait appel à moi abondamment pour tes recherches. Je suis ravi de nos avancées et de tes progrès. Ton statut particulier et ta situation ont attiré des contrôles. Je ne peux risquer davantage, car je ne pourrai pas autant continuer à te soutenir alors que les résultats à venir me sont chers. Nous suivons aussi un autre sujet qui est ou pourrait être plus facile à mener. Pour ces raisons, je te recommande très fortement, voire urgemment, d'aller guérir l'aide de mon ancien mentor, l'archimagistère Tutmal Staffelt. Tu peux lui donner cette lettre, mais à tout toi, car l'archimagistère se déplace beaucoup et ma dernière correspondance l'a située à Bohemian. À tout toi, je te prie, je voulais aussi t'écrire. Ok, alors, est-ce que j'ai entendu parler de l'archimagistère, excuse-moi, Tutmal Staffelt et où est Bloemian ? En fait, c'est Bloemian. Tu peux faire un G d'Arcane pour l'archimagistère et un G d'Histoire pour Bloemian. Ok, alors, Arkane 18. Mais Histoire, je dois pas être très bon quand même, Histoire 9. Ok, et juste pour finir, la tâche qui est à côté, je voulais aussi t'écrire ce qui est à côté. En fait, tu vois que c'est une tâche de sang, tu es habitué, il y a une tâche de sang et c'est pas sa signature. Ah, je croyais que c'était, tu sais, c'est un nécromant, il signe par du sang, c'est cool. Ouais, non. Donc en fait, en gros, il était en train d'écrire et il s'est fait shooter. Peut-être, ouais. Ok, moi qui, du sang, frais, pas frais, là par contre, ça c'est mon domaine. Oui, oui, donc là, c'est facile, tu vois que c'est du sang, c'est récent, il n'a pas fini de coaguler, quoi. Donc, à combien de temps j'estime que ce sang a été coolé ? Bon là, tu vas me faire un G par contre de... De médecine. Put... Un. Plus trois, quatre. Non, plus cinq. Non, ce qui est plus cinq, six. Donc, voilà, c'est juste qu'il n'est pas très frais, quoi. Mais pourquoi tu m'as fait ça ? Donc, pour... Donc, Arcane, donc oui, l'archimagistère, tu te m'as vu dans ton domaine de la nécro, c'est quelqu'un de très connu. Pour le visualiser, tu vois John Wick ? Non. Ah, bon. Bon. OK, c'est un chasseur de morts-vivants. Ah, OK. En fait, c'est un prof qui, effectivement, il est connu parce qu'il venait donner des cours et tout, mais sa passion, et ce qu'il faisait plutôt, c'est d'aller là où il y avait besoin de lui et chasser tout ce qui était morts-vivants, le champ, encre, tout ça. Il se confondre et donc c'est un dverg. OK. C'est une ? C'est une dverg, chasseuse de morts-vivants. Oui. Du champ, c'est tout ça. C'est pas cool. C'est qu'il va, quoi, ouais. Les morts-vivants, il ne faut pas les tuer, il faut les étudier. Et tu as fait combien pour l'histoire, pour Bluemian ? J'ai fait 9 pour Bluemian. Tu ne sais pas exactement où c'est, mais c'est à l'entrée du Dvergen. Leur nom, c'est Drakkenbergen. Du Drakkenbergen, OK. Donc, Bluemian, tu sais que c'est dans le Drakkenbergen. Avec ton G, tu n'as pas la précision, mais c'est à l'entrée du Drakkenbergen. Donc, c'est au nord de la Cité Franche. OK. Ça, c'est ce que tu sais. Got it. Alors, comme je suis très opportuniste, à part la relique de la mort qui tue, il n'avait pas d'autres objets magiques dans son bureau. Après, il faut fouiller. Allez. Refaire l'identification. Non, je ne peux pas faire l'identification à nouveau, c'est une fois par jour. Mais fouiller, ça, je sais faire, par contre. Non ? Mais non, il n'y en a pas. Bien évidemment, il est parti avec tout son stock. Cinq. Oui, voilà, c'est ça. Non, investigation chez Proficiency. Sept. Oui, ça ne vous a pas mis. Non, mais en fait, je pense que peut-être que tu es perturbé par le fait que tu as quand même une certaine relation avec... Oui, non, ça m'embête. Magister, Severus, Nap, et que là, tu penses qu'il lui est arrivé quelque chose et que ce n'était pas prévu, et voilà quoi. Je vais aller le sauver. Je vais aller le sauver. Je prends la jarre et je la mets dans mon sac. Que va faire Arthur ? Quand même, vous allez chez votre mentor et il n'est pas là, et en plus, il a plutôt l'air d'être kidnappé. Comment Arthur va gérer cela ? Va-t-il se lancer vraiment dans l'aventure, alors qu'il a aussi ses rattrapages à préparer ? Pour cela, restez en ligne, suivez-nous sur les médias sociaux, abonnez-vous, mettez-nous des petits commentaires, suggestions sur notre site indurorealiste.net. En tout cas, restez bien sur la fréquence Indurorealiste et nous nous retrouvons très bientôt. Merci, bon jeu de rôle et amusez-vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501